Et donc toujours en direct du salon du disque, du 20e salon du disque à Boulogne-sur-Mer organisé par le fan club Génédic Côte d'Opale, on reçoit justement un autre fan club en présence de Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour. Alors Rémi, le président du fan club officiel, il va nous expliquer ce que c'est qu'un fan club officiel. Limited Access, c'est ça ? C'est ça, absolument. Alors c'est quoi justement la première question, c'est quoi le fan club officiel à la différence du fan club de Johnny ? Voilà, écoutez c'est la même chose au fond, mais simplement dans les faits, il y a 23 ans, j'ai rencontré Johnny pour X raisons parce que j'avais fait en tant que biographe un livre sur lui qu'il avait apprécié. Il avait envie de changer un peu sa structure au niveau fan. On s'est rencontrés, ça a matché et on a essayé de créer une boîte qui serait son nouveau fan club, Limited Access. D'où le terme officiel parce que c'est sa volonté. Sa volonté, voilà. Et j'ai essayé moi de relayer ce qu'il m'a demandé de faire. Voilà, mais par contre ça n'exclut jamais les autres fan clubs, on est tous des passionnés. Mais comment, c'est important pour un artiste d'avoir un fan club officiel, parce que là on parle de structurer, en quoi c'est important dans son développement de carrière ? Parce qu'en fait, en plus Johnny plus qu'un autre je crois, c'est quelqu'un qui a une relation publique vraiment exceptionnelle et je crois qu'il aime bien l'idée de leur donner plus. Donc avoir un fan club c'est se donner l'autorisation d'inviter, nous on a invité des fois des centaines de personnes à une répétition, on a emmené les fans aux Etats-Unis le voir en concert, on les a amené à Saint-Barthélemy malheureusement depuis sa disparition. On a fait plein de choses à Londres, on a rempli un train, enfin voilà, sur RTL par exemple, puisque c'est sa radio partenaire, on a invité des fans, on leur fait un magazine spécial, on en a déjà 70 numéros, voilà, c'est vraiment une relation un petit peu plus privilégiée avec l'artiste. Mais cette relation privilégiée elle est née d'une relation individuelle, apparemment, on te dit tu, t'as écrit un bouquin. Ouais, ma première bio sur Johnny. Mais pourquoi on crée une histoire sur Johnny, une bio ? Parce que c'est déjà une passion ? Ouais, en fait moi je suis un gamin de province aussi, je viens du Sud-Ouest. C'est pas grave. Et dans le Gers, quand on a… Non, faut se décaler un peu plus sur la gauche. Ah pardon. Derrière ça ralent. Ouais, je comprends, c'est la régie, c'est en régie, c'est en régie que c'est dur. En régie. Et quand on a 10-12 ans et qu'on est en province, on est loin de toute la lumière parisienne, etc. Et le rock'n'roll, moi à cette époque-là, je découvre par les adaptations de Johnny, quoi. J'ai 10-12 ballets et lui il reprend Chuck Berry, il reprend Eddie Cochrane. Et j'aime ce mec parce qu'il me fait rentrer dans le rock'n'roll et petit à petit, grâce à lui, je vais découvrir les Stones, parce qu'il adapte, c'est l'époque des adaptations 67-68. Et voilà, donc je suis reconnaissant à vie déjà de ce bonhomme qui m'a donné accès à la musique qui allait être la mienne. Et puis la vie fait que je suis fan quand j'aime, dans les années 70 j'aime beaucoup, les années 80 j'aime un peu moins, jusqu'à ce que Michel Berger arrive. Et puis voilà, et comme je deviens entre temps journaliste et que je commence à écrire des choses, parce que j'ai peut-être une dette envers mon enfant, j'ai dit j'aimerais bien… j'envoie très gentiment pour les interviews. Quelques années après, il a ce problème avec Universal, parce qu'à une fois, il se fâche un peu, donc il a envie de restructurer. Et un copain, un ami commun, lui dit « Écoute, tu ne te souviens pas d'un mec, Rémy Boy, qui a fait un bouquin sur toi ? » « Ouais, je me souviens un petit peu. Je sais que ça lui avait plu. » Et il me donne rendez-vous chez lui. Putain, j'arrive à la Savannah et Johnny arrive, je ne devrais pas le dire, mais en pantoufles. Et un mec timide, mais alors vraiment, qui me reçoit « Bon, expliquez-moi votre projet. » Apparemment aussi timide, mais très simple aussi dans la relation humaine, parce qu'on a interviewé Annie, tout ça, en disant « Voilà, c'est un gars… » Justement, c'est quelqu'un qui est dans la proximité, parce qu'en fait, on a toujours l'impression qu'il est issu des gens dont il parle. C'est-à-dire qu'il y a d'abord la douleur, il y a une blessure chez cet homme-là, et on a tous une blessure en nous, et lui, il ne l'a jamais vraiment refermé. Et plutôt que de faire semblant de ne pas en avoir, il l'a partagé. Et puis, il se la voit lui-même, et aux autres, il n'y a pas de masque… C'est un mec vrai, sincère… À dimension humaine. Voilà, et puis bon, on ne ture pas ce qu'il a duré sans être un minimum authentique, quoi. Oui, je pense, oui. Vraiment. Mais c'est quoi être président d'un fan club officiel ? Ah ben alors là, si j'avais su… Je ne serais pas venu… Parce qu'au-delà de… bon, il y a des missions précises, on fait un magazine, on fait des… Parce qu'il y a la production derrière. Mais il y a surtout la notion de fidélité à un public qui est très exigeant. Et nous, on est les porte-parole un petit peu de Johnny. On doit donc être toujours égal à soi-même. On doit toujours être généreux, égal à lui. La preuve, je reparle de ce premier rendez-vous qu'on a eu. Et ça a duré une heure et demie. On a beaucoup discuté. Il m'a raccompagné dehors. Il m'a tendu la main. Il m'a dit, bon, si j'ai bien compris, on va être associés maintenant. Ce qui est déjà… J'ai traversé la course. Et là, il m'a rappelé. Il me dit, monsieur Rémy, revenez. Je dis, il y a un truc qui ne va pas. Et là, il m'a dit un truc qui reste un peu ma profession de foi. Il m'a dit, on est associés, mais une chose, ne prenez jamais mon public pour un con. Cette phrase, elle est extraordinaire. Tout a été dit. Et depuis, mon rôle, c'était ça. De jamais prendre le public de Johnny pour un con. Parce que souvent, on a caricaturé le public de Johnny. Ça, ça me fatigue un peu. Parce qu'ils sont excessifs. Parce qu'on ne comprend pas une telle passion. Mais pourtant, c'est bien compréhensible. C'est simplement parce qu'ils vous ressemblent. Vous voulez ressembler à votre artiste. Et c'est une histoire d'amour et d'amitié. C'est tout simplement ça. Là, ce qu'on a interviewé Johnny Moto, on sent qu'il est habité. Mais complètement. Et après, c'est aussi une histoire de famille, je pense. Complètement. Parce qu'ils racontaient des parents, ils ont bigné dedans. C'est ça. C'est une intergénération. Ouais, c'est ça. Et c'est un des rares artistes encore qui est intergénérationnel. Complètement. On voit des gamins qui connaissent Johnny, qui ne l'ont quasiment pas connu. C'est vrai. Et ça se transmet, c'est… Oui, mais je dis toujours que c'est un cousin, c'est un frère, c'est un fils pour les familles. Il fait partie de l'environnement proche. Complètement. Et c'est pas trop dur justement d'être garant de cette mémoire de… Alors, c'est pas facile, ouais. Voilà, parce qu'il y a une sacrée responsabilité. C'est pas facile, mais en fait, il faut se laisser aller à son… si on l'a, mais je l'ai, son empathie naturelle, sa bienveillance. Et puis finalement, vous donnez beaucoup, mais vous recevez tellement, parce que les gens, là, on est là, on dédicace nos livres. C'est quand même sympa d'échanger, on se rappelle des trucs, on se cherche un peu, telle date, non tu te trompes. Voilà, donc c'est une famille. En fait, moi j'anime une famille, quoi. Voilà, c'est la réunion de famille du dimanche. C'est ça. C'est le poulet rôti. Exactement. Le petit apéro et puis en avant, quoi. On essaye de travailler tout ça. Voilà, et on trinque à Johnny. Et comment on travaille après le lien avec les autres fan clubs qui ne sont pas officiels ? Oui, mais qui sont… Parce qu'ici c'est un gros club, je crois. Oui, oui, complètement. Moi, je suis venu trois fois ici, et il y a de nombreuses années, parce que tout de suite, j'ai senti la même bienveillance. L'idée, c'est qu'on n'a aucun titre, quoi. Ce n'est pas le propos. On s'en fout d'être officiel, officieux, nombreux, pas nombreux. On partage la même chose que Johnny. C'est-à-dire que Johnny, sa grande force était de… Moi, je l'ai vécu en direct souvent, de pouvoir s'adresser au président de la République, comme au mec de la rue de la même façon. Si un mec avait une jolie moto dans la rue, il était capable de faire arrêter son cheveur, d'aller taper la bavette avec lui. Et je l'ai vu faire des faces à Sarkozy au téléphone, parce que ça le faisait rire, quoi. Ah bon ? Je l'ai vu une fois. C'est entre nous. Oui, mais personne ne l'écoute. Non, mais je l'ai vu une fois. Par exemple, on était au resto, Laetitia n'arrivait pas. Elle a appelé, elle a dit « je suis coincé dans tel quartier ». Et là, il a dit « on va rigoler ». Il a appelé Sarko, il a dit « ma femme est bloquée dans telle avenue ». Cinq minutes après, il y avait quatre motards et Laetitia qui arrive au milieu. Et pour lui, c'était comme un gamin, ce n'est pas « je connais ». Je joue. Oui, ce n'est pas « je connais Sarkozy », il s'en foutait. C'était « regardez ». C'est drôle. Par contre, quand il a une belle moto, il dit « mais toi, montre-moi ta bécane ». C'était ça. C'est ce lien qu'il avait avec tous les gens, du plus haut au plus bas. Et d'ailleurs, ce n'est pas le bon terme parce qu'il n'y a pas de haut et de bas. Oui, c'est ce que disait justement Annie dans son livre avec l'Hérode. Elle concerne une interview sur l'Hérode et raconte des anecdotes où on fait compte Johnny qui vient dire « je peux m'asseoir avec vous ». Complètement. Et moi, c'est ça que j'aimais, cet homme. Donc, les fan clubs, ils participent de ça. C'est-à-dire que la famille, c'est un peu comme si on faisait une cousinade avec les autres fan clubs. Quand vous les rencontrez, on parle bien de la même chose. D'ailleurs, beaucoup de fans qui sont adhérents ici sont adhérents au fan club officiel. Inversement, il y en a d'autres dans d'autres régions de France. Ce n'est pas chacun ses oeils. Ah non, et puis ce n'est pas… On vous surveille… Non, pas du tout. On partage la même chose. Et moi, ça fait simplement 23 ans. Donc, ça commence à faire un bail. Ah, ça fait… Ouais, ouais, ouais. Et moi, je vis… Donc, maintenant aussi, je suis heureux. Comment on va passer le relais ? Parce que là, bon, Johnny a malheureusement disparu. Bien sûr. Comment on fait vivre encore son art ? Parce que bon, c'est plus simple. Peut-être quand il y a des concerts, des choses comme ça, il y a de l'actualité. Bien sûr, bien sûr. Comment on arrive à recycler un peu l'actualité qu'il y a eu ? Et comment on va transverser ? Parce que voilà, tu dis 23 ans, bon… Ouais, ouais, ouais. Je pense que tu y es encore pour longtemps. Alors justement… Et comment on va relayer des gens qui n'ont pas connu Johnny ? Je pense que c'est en étant ici, c'est en voyant qu'il y a des jeunes dans les associations, etc. Parce que le temps fait son effet. Moi, j'ai 67 balais. Petit à petit, je commence un petit peu à laisser tomber tout ça. Ça ne change rien dans ma façon de percevoir Johnny, de le défendre, de l'aimer. Ouais, mais il y a un… Mais à un moment donné… Il y a du capital, la Cota, qu'il faudra aussi retransmettre aux gens… Bah, c'est ça. Je ne sais pas. Parce que voilà, il y a des gens qui n'ont jamais rencontré Johnny. C'est vrai. Toute l'anecdote… Je l'ai vu en pantoufle. Ouais, ouais. Comment on va aussi… C'est vrai. Comment on va le redé ? Ouais, c'est ça. On parle de devoir de mémoire, mais là, il n'y a pas aussi un devoir de mémoire des anciens qui l'ont rencontré. Voilà, Sam Bernet aussi, qui doit aussi transmettre aussi des choses. Bien sûr. On l'interviewera tout à l'heure du reste. Ouais, ouais, tout à fait. Il y a des belles histoires. Comment on transmise cette chose-là après aux gens ? En étant d'abord vraiment pénétré de ce qu'est Johnny. Et après, ça vient tout naturellement. Alors effectivement, par contre, les nouvelles générations… Moi, je compte sur vraiment ceux qui arrivent après nous, mais qui ont encore Johnny en mémoire, parce qu'ils l'ont encore vu dans les vieilles canailles, etc. Oui. Pour transmettre, parce que moi, ce que j'ai à transmettre, je le transmets tous les jours. Mais voilà, j'ai fait des bouquins où j'essaie de dire des choses, de raconter des anecdotes, puis de participer à la légende Johnny. Parce qu'en fait, moi, je pense que des gens comme ça, il faut vraiment qu'ils soient des légendes. Donc, on est là pour le mythe de Johnny, dans le bon sens du terme. Moi, j'adore me dire que Johnny, c'est un pan de la culture moderne française. C'est quand même vrai. Non, puis au-delà, quand on dit la légende Johnny, c'est comment sa notoriety l'a mis au service. Le premier concert des enfoirés. Complètement. Il a inauguré Bercy, il a inauguré le Zénith. Enfin, le mec, le premier à la Tour Eiffel, c'est lui. Le Stade de France en dehors des Stones, c'est lui. C'est quand même un truc de dingue. Non, mais dans son côté très humain. Je veux dire, voilà, regarde, ma notorité au service d'eux. Complètement. Et ça rejoint ce que tu disais. Il n'y a pas de grand ou de petit. Non, non, lui, alors là, quand il pouvait faire un concert pour une association, il le faisait. Par contre, ce n'est pas le mec qui va créer. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. C'est là où elle est forte Johnny. Voilà. C'est que de ce côté là, c'est un mec sincère, vrai. Et puis de toute façon, cette relation qu'il avait à son public, moi qui ai eu la chance d'être des fois en coulisses et le voir monter sur scène cet homme humble, voire limite ronchon. Et quand on entendait la foule et lui qui se redressait, on se disait cette énergie, cette adrénaline, c'est un truc de fou. Et quand on le revoyait descendre, il retour descendait en cinq minutes. Ce n'est pas un mec qui se la... Il est arrivé de me convoquer en loge pour un truc de travail. Dix minutes après le concert, mon premier mot, c'était ça va Johnny ? Ouais, ouais, on a ça à voir. C'est tout. Parce qu'il n'était pas dans le paraître, jamais. Il était dans la vérité et il aimait ce qu'il faisait. Par contre, le public lui donnait. Je pense qu'il a eu 20 ans de sa vie en bonus grâce au public. Grâce au public qui donnait une adrénaline. La drogue, c'était celle-là. C'est celle-là, ouais. Sa came à lui, c'était ça. La vitamine. Ah ouais, la bonne vitamine. La bonne vitamine, ouais. En tout cas, un grand merci Rémi. On te laisse repartir à ton stand. Je ne suis pas très loin, donc ça va aller. Non, ce n'est pas loin, tu n'as pas beaucoup de route à faire. Je vais mettre un GPS. On a même soufflé ta place entre temps, donc voilà, c'est nickel. Merci à toi. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Merci.